Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. J'ai mis mes lunettes, j'ai mis mes lunettes parce qu'on va bouquiner, on va lire quelques extraits d'un ouvrage de Delphine Orvilleur. Delphine Orvilleur qui sait, c'est une rabbine juive d'un courant progressiste de la religion juive, qui a écrit beaucoup de choses dans sa vie, c'est une des personnes que je pense que j'admire le plus, je trouve qu'elle est absolument brillante. C'est toujours passionnant de l'écouter, c'est toujours passionnant de la lire. C'est quelqu'un qui a écrit pas mal d'essais, pas mal d'essais sur la religion juive, qui fait beaucoup d'exégèses des textes, ce qui est un petit peu traditionnel dans la religion juive, qui s'inspire évidemment de la Torah, mais aussi du Talmud, du Zohar parfois. Et elle a écrit un ouvrage absolument remarquable sur la montée des fondamentalistes religieux, en particulier juifs, juifs en l'occurrence ultra-orthodoxes en Israël, en particulier en Israël, dans un ouvrage qui s'appelle En tenue d'Ève. Je vous le recommande, je vous le recommande grandement, c'est 7,80€ aux éditions Point, c'est remarquable, c'est 170 pages de réflexion, en particulier sur deux choses, 180 pages, sur le voile, qu'une partie de l'orthodoxie juive voudrait imposer aux femmes, et sur une réflexion sur ce qu'est la nudité. Delphine Orvilleur, elle n'a pas écrit que des essais dans sa vie, elle écrit aussi des romans ou des nouvelles. Là, celui-ci, il n'y a pas de hajar, sorti en 2022, 12€, qu'est-ce que c'est comme édition ? C'est l'édition Grasset. Pareil, ça c'est très beau, je vous en lis un tout petit extrait pour vous donner envie. Page 79 et 80, elle dit, Voilà, c'est un superbe ouvrage, le sous-titre c'est Monologue contre l'identité, elle essaie de pousser sa réflexion pour expliquer pourquoi, selon elle, vouloir se définir selon des identités, quelle que soit l'identité, est potentiellement une erreur, et je vous laisserai lire, parce que c'est très intéressant, elle aborde énormément de sujets qu'on aborde sur la chaîne, mais je ne vais rien vous spoiler. En l'occurrence, pour Delphine Orvilleur, pour En tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme, c'est le sous-titre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en lire des extraits et je ne vais pas les commenter. Je vais simplement lire quelques extraits parce que je ne vois pas ce que je peux apporter de plus à l'esprit de Delphine Orvilleur. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter qui soit plus intéressant que ce dont je vais vous faire la lecture. Donc on va lire une série de passages pour vous expliquer un petit peu la situation actuellement, en Israël, avec l'orthodoxie juive, ce que ça provoque sur les femmes, sur le fait que des fanatiques religieux imposent aux femmes d'être voilées de la tête aux pieds, ce que sa réflexion par rapport à la nudité et à ce qui, à son avis à elle, est une incompréhension formelle des textes volontaires ou involontaires, elle ne le dit pas très précisément, des textes juifs pour justifier du coup la soumission de la femme à l'homme et le fait que la femme doive se cacher. Je vous commence la lecture, je vais essayer de ne rien commenter sauf s'il y a besoin de mettre du contexte dans les chapitres. Le premier extrait que je vous lis est dans un chapitre qui s'appelle No Woman's Land. Très bien, je n'avais jamais entendu cette expression, j'aime beaucoup. A Jérusalem, les visages des femmes disparaissent de nombreuses affiches publicitaires de la ville sous la pression exercée par les communautés ultra-orthodoxes. Dans l'expérience quotidienne, cette « modestie » appelle la femme seule à la retenue et à la distance. La recherche d'une modestie masculine semble en tout cas ne pas faire l'objet des mêmes assiduités que celles des femmes. Les ultra-orthodoxes insistent sur la double menace que représente selon eux l'exposition du féminin. En premier lieu, l'homme risque de perdre le contrôle, de se dévoyer, d'être détourné du droit chemin par la femme tentatrice. Mais c'est aussi la dignité féminine elle-même qui serait en péril. Ainsi, faudrait-il protéger les femmes d'elles-mêmes, pour les ramener à leur destin véritable ou à leur essence, le voilement. Dès qu'elle s'aventure à l'extérieur, elle doit couvrir son corps, ainsi que ce qui dépasse, tout particulièrement sa tête et sa chevelure si elle est mariée, afin de ne pas provoquer l'homme qu'un tel spectacle mettrait hors de lui. Elle cite un passage du Talmud, « La voix d'une femme est une nudité ». C'est le titre de son chapitre suivant, « La voix des femmes est une nudité ». En France, la nudité que constituerait la voix d'une chanteuse est invoquée régulièrement par des représentants du judaïsme. En mars 2010, par exemple, le grand rabbin de Paris, David Messa, avait tenté d'empêcher la chanteuse Talila de se produire dans un centre communautaire de la banlieue parisienne, au nom de ce même interdit. Ni visible, ni audible, la femme est tenue à distance de la sphère publique. Son corps, et par métonymie ce qu'il montre ou ce qu'il émet, vient à être considéré comme une nudité exposée à même de susciter le désir des hommes. Les hommes et les femmes ne couvrent donc pas leur tête pour les mêmes raisons dans le judaïsme. Les premiers et les hommes sont invités à marquer la présence de la transcendance dès l'enfance et en toutes circonstances, tandis que les secondes se couvrent lorsqu'elles sont mariées et uniquement en public. Si le voile, le chapeau ou la perruque peuvent symboliser une forme de soumission, ils constituent surtout un marqueur social qui informe autrui de la non-disponibilité de la femme couverte. Le couvre-chef vient ainsi réglementer la tentation des autres hommes. Il ne s'agit donc pas d'une question de tentation, mais de propriété. Le voile a vocation à domestiquer la femme et le désir qu'elle suscite au nom de l'ordre social. Portrait très très dur des pratiques de l'orthodoxie juive à Jérusalem. Une dénonciation humoristique de l'absurdité d'une lecture biblique intégriste a beaucoup circulé sur internet ces dernières années. Je vous en ai pris quelques points. C'est une personne qui écrit à un rabbin qui a des positions extrêmement intégristes. Parce qu'il prétend que tout est dans les textes. Et il écrit au rabbin, il prend douze exemples, je vous en ai pris trois au hasard, enfin pas au hasard, j'ai choisi trois extraits. Donc il écrit au rabbin et il dit. Mon voisin persiste à travailler le samedi. Le chapitre 35 de l'Exode affirme clairement qu'il doit être mis à mort. Suis-je obligé de le tuer moi-même ? Au Lévitique 11, on affirme que toucher la peau d'un cochon mort rend impur. Puis-je toujours jouer au football en portant des gants ? Mon oncle a la fâcheuse habitude de jurer et de blasphémer souvent. Est-il nécessaire de demander à toute la ville de le lapider comme l'indique le Lévitique 24 ? J'adore ! Si cette lettre pleine d'humour permet de placer efficacement les littéralistes face à leur contradiction, elle soulève aussi des questions théologiques essentielles. Quels sont les versets dont nous percevons la vérité littérale comme intemporelle ? Quels sont ceux que les autorités religieuses acceptent de métaphoriser, d'interpréter de façon allégorique ou de qualifier d'anachronique ? Évidemment, c'est des lectures choisies, je ne vais pas vous lire tout l'ouvrage parce qu'il faut que vous l'achetiez. Delfine Orvilleur, elle mérite réellement que vous lui consacriez 7,80€ et un petit peu de temps. Et dans L'Origine du Monde, elle poursuit et elle dit « Adam et Ève sont opaques l'un à l'autre. C'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher, une peau à couvrir, qu'ils se mettent en route vers l'autre. Telle est notre condition d'être dermique. C'est parce que nous sommes conscients de nos limites que nous nous soucions de ne pas tout montrer, que nous couvrons nos failles. C'est aussi grâce à ces failles et ces manques que nous pouvons chercher hors de nous une compagnie. Nous sommes là bien loin de ce que le discours religieux fondamentaliste assène si souvent. L'injonction de voiler un corps coupable, de se couper d'une altérité menaçante. La jeunesse de la pudeur véritable est une culture de la rencontre et non de l'effacement. En cela, voiler l'autre pour étouffer le désir plutôt que le susciter est non seulement insensé, mais aussi coupable. Un petit peu plus loin, un chapitre qui s'appelle « Cacher ce saint que je ne saurais voir », saint S-A-I-N-T. Selon le quotidien israélien Aretz, un petit groupe ultra-orthodoxe distribuerait dorénavant dans les quartiers religieux de Jérusalem des lunettes de pudeur. Ce nouveau gadget optique est en réalité un simple autocollant à apposer sur les verres des lunettes. Il brouille partiellement la vue de celui qu'il porte et permet ainsi à son heureux propriétaire de ne pas remarquer les femmes qui croissent son chemin. Le journal dénonce avec humour l'escalade de tartufferies qui menacent une certaine orthodoxie, tout en saluant cette initiative de façon originale. Contrairement aux ségrégations parfois imposées aux femmes dans le bus ou dans la rue, cette idée « ingénieuse » a le mérite de ne les contraindre en rien, les femmes. Le journaliste ajoute, elle cite le journaliste, « Si les hommes ultra-religieux ne peuvent voir la moitié de l'humanité ou interagir avec elles, c'est un problème. Mais c'est leur problème. Qu'ils le gèrent. Qu'ils trouvent des solutions qui limitent leur propre confort, leur propre mobilité et leur capacité à agir librement dans le monde sans exiger des femmes qu'elles renoncent à tout cela. » J'adore cette femme. « Pendant longtemps, les textes des trois religions monothéistes n'ont été lus, édités et commentés que par des hommes. On peut légitimement se demander si leurs métaphores et leurs langages auraient été différents si l'activité de lecture avait été mixte. » En effet, elle rappelle assez souvent qu'il est très difficile de traduire l'hébreu et qu'il y a eu probablement toute une série d'interprétations des textes et la traduction qu'on en a aujourd'hui n'est pas forcément le texte original. Donc elle dit que si c'était des femmes qui avaient été chargées de la traduction, peut-être qu'il y aurait eu d'autres traductions de la Torah. « À quoi ressemblerait le sacré et la vérité si les femmes avaient été invitées à mêler leur voix aux commentaires ? Les images littéraires d'un féminin absolu et inaccessible sont-elles le simple reflet du sexe de leurs auteurs ? Ces lectures souffrent-elles de ce que le rabbin Natma Kalman appelle un excès de testostérone ? » La nudité à ne pas dévoiler porte dans le Lévitique un nom très particulier, Erva. Il faut noter qu'un glissement de sens s'opère entre l'utilisation biblique du thème Erva et celle de la littérature rabbinique plus tardive. Si dans la Bible, le terme s'applique autant à la nudité de l'homme qu'à celle de la femme, progressivement, dans les textes ultérieurs du Talmud par exemple, il ne qualifiera plus que l'organe sexuel féminin ou tout ce qui s'apparente à la nudité et la sexualité féminine. Autrement dit, si dans la Bible l'humanité est nue, progressivement, seule la femme le reste. Un second glissement de sens historique, lourd de conséquences, s'opère encore par la suite. Organes sexuels en général, puis organes spécifiques de la femme, le thème Erva en vient progressivement à qualifier dans la littérature rabbinique de nombreuses parties du corps féminin dont l'exposition constitue potentiellement une suggestion sexuelle. La femme est donc devenue un être très largement ervatique, un être secret et sécrétant dont la surface, à la manière d'une muqueuse, trahirait l'intérieur du corps. Exiger de la femme qu'elle se couvre consisterait dès lors en une tentative de créer une membrane extérieure, c'est-à-dire de placer une seconde peau sur ce qui est perçu comme une intimité surexposée. Il faudrait publiquement recouvrir un secret devenu trop visible. Si l'impudeur est l'exposition au-dehors de ce qui devrait rester au-dedans, on comprend mieux dès lors pourquoi tant de textes de la littérature religieuse s'intéressent aux sécrétions du corps, et plus particulièrement aux écoulements de la femme. Pendant une partie de son cycle, et plus précisément autour de la période menstruelle, une femme est considérée, selon la loi juive, comme nidda, c'est-à-dire qu'elle est tenue à l'écart. Certains contacts avec elle, notamment sexuels, sont interdits. Son état est généralement défini comme une situation d'impureté passagère. Un peu plus loin. Dans un chapitre qui s'appelle L'homme réglé. Elle est très provocatrice. De nombreuses cultures ont pour habitude de féminiser leurs ennemis, et de les présenter ainsi comme défaillants ou dégénérés. Ces attaques contre la virilité de l'opposant sont aussi fréquentes dans les gradins des stades que dans les rangs des armées. Les ennemis d'une nation ou d'un groupe sont souvent jugés efféminés par leurs adversaires. Les juifs ont été particulièrement victimes, à travers l'histoire, de ces discours de dénigrément par le genre. On trouve dans la littérature antisémite du Moyen-Âge, de nombreux textes consacrés au corps des juifs et à leur physiologie censément déviante. Une des particularités parfois attribuées aux juifs, il serait notamment d'avoir chaque mois leurs règles à la manière des femmes. D'ailleurs cette théorie qui aurait alimenté les accusations persistantes de meurtres rituels. Certains écrits antisémites suggèrent en effet qu'une hémorragie mensuelle mènerait les juifs à s'en prendre à des enfants chrétiens pour régénérer le sang qu'ils auraient perdu au cours de leur menstruation. La femme serait donc souvent décrite dans la littérature antique comme un être de dépendance, non seulement à l'égard des hommes, tout particulièrement de son époux, mais aussi de ses propres passions, tandis que le masculin serait le genre de l'autonomie et du self-control. Le paradoxe de cette définition est évident. L'obsession ultra-orthodoxe de la pudeur des femmes sommes ces dernières de cacher leur corps pour ne pas tenter l'homme. Mais pourquoi devrait-elle à tout prix se préserver du regard des hommes si le propre de l'homme et de la virilité est précisément la capacité à contrôler ses pulsions ? Selon la logique rabbinique, l'homme qui cède à ses pulsions, notamment sexuelles, entre immédiatement dans la catégorie du féminin. Telle pourrait bien être la véritable menace. Dès lors qu'elle place l'homme en situation de céder à la tentation, la femme lui fait courir un risque de féminisation. L'homme cache alors la femme au contact de laquelle il risque d'en devenir une. Tenir la femme à distance et couverte revient à dire « pourvu que je ne sois pas toi ». C'est d'une contamination du féminin qu'il s'agirait alors de se protéger. Dernier extrait et derniers extraits. L'émergence du féminin n'aura pas lieu tant que des voix jusqu'ici « tu » ne prendront pas part à la lecture, aux commentaires et aux débats, tant que le genre humain ne pourra pas percevoir la bénédiction d'avoir été créé homme ou femme, masculin ou féminin, elle rajoute. Le propre d'un discours religieux intégriste est de débuter ses phrases par « ma tradition dit que » ou « mon texte affirme sans équivoque ». Qu'il s'agisse de la tradition juive, de celle du Coran ou des Évangiles, l'affirmation se poursuit généralement par une déclaration unilatérale, un jugement sans modération. La personne affirme ainsi que sa tradition aurait la capacité de s'exprimer d'une voix unitaire et univoque sur tel ou tel sujet. Mais existe-t-il une traduction monolithique ? Peut-on concevoir un texte hérité et transmis de génération en génération de façon non équivoque ? Qu'il l'affiche, le revendique ou le refoule, un système religieux est toujours composite. « Toute tradition abrite des discours minoritaires, des voix souterraines. Chaque narratif porte ou cache des versions alternatives voilées. Ces versions qui défient ou questionnent la norme établie sont aussi traditionnelles que les versions dominantes ou autorisées. Elles ont autant de légitimité à se trouver là, malgré leur moindre visibilité. Elles constituent des subversions, titillant la face officielle sous la surface, à la manière d'un palimpseste révélé à celui qui gratte la surface de l'écrit. Ces récits subversifs, ces fissures de textes, doivent aujourd'hui alimenter les discours religieux et susciter leur autocritique. Ils constituent la voie de sortie d'une pensée religieuse monolithique, l'antidote à sa sclérose. Ces voies de subversion sont peut-être les meilleurs remparts contre la perversion d'un discours fondamentaliste imprudent et impudique, dont nous sommes encore si souvent témoins ou victimes. » J'espère que, voilà, cette petite lecture vous a plu. Delphine Hervilleur, en tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme. C'est remarquable, comme tout ce qu'elle écrit, j'adore cette autrice, je la trouve passionnante, je l'ai déjà dit. Je vous encourage vivement à vous procurer ces ouvrages, à les lire, à vous en imprégner. Je suis moi-même issu du côté de ma grand-mère maternelle d'une famille juive. Certains étaient pratiquants dans la famille, certains ne l'étaient pas. Donc je suis particulièrement touché par ce genre d'exégèse, profondément féministe, il faut le dire. contre les fondamentalismes religieux dans la religion juive, chez les ultras orthodoxes, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais ce type de format vous plaît, quand je lis quelques ouvrages, n'hésitez pas à me dire, et puis on refera ça. Dans le futur, je pense que je le ferai, parce que j'aimerais quand même pouvoir vous présenter certaines de mes lectures. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501